et bien salut mes petits smanbifs on se retrouve pour une vidéo d'analyse des améliorations cette fois ci parce qu'il n'y a pas de sortie de nouveaux persos cette fois ci donc là on a une amélioration enfin on a les améliorations de si je dis pas de bêtises sept persos donc on a dark knight cecile l'une s s et cecile du coup et en perso un peu secondaire on a sakura rosa ex des s et rifia dans cette vidéo il sera question de dark knight cecile lune s et cecile donc on va commencer dans l'ordre et c'est parti donc dark knight cecile unité très puissant mais sans amélioration très très dur à jouer car c'est une unité qui va se sacrifier beaucoup de hp pour en faire de gros dégâts et c'est ça le problème avec ce perso là il était vraiment pas top sans amélioration donc là on va voir ensemble un peu ces améliorations et du coup ça fait de lui un très très bon perso donc il y a shikoku qui est amélioré dark canon qui amélioré et solitaire qui améliorait aussi et on va voir ensemble plus précisément les améliorations qu'il récupère donc pour son premier sort shikoku qui était un passif nous on a de base c'est augmentation de l'attaque de 20% et de la résistance ténèbre de 50% sur la version jap ce sort là était à 40% d'attaque donc vu qui marque sur le récapitulatif de l'annonce qu'il ya un boost d'attaque normalement devrait arriver au niveau des de la version jap donc car de passer de 20 pour 20% d'attaque à 40% d'attaque et de passer de 50% de résistés ténèbres à 75% de résistés ténèbres donc ça c'est premier niveau ensuite le plus intéressant parce que c'est le passif le plus intéressant il obtient un cast auto régène enfin il le temps il obtient surtout un gros une grosse grosse régène qui va lui ordonner dix mille hp donc même plus parce que c'est multiplié mais plus de dix mille hp à la fin de son tour donc à chaque fin de tour donc c'est partout donc normalement si ça se fait comme pour les les mp tout ça c'est à la fin du tour il récupère 5% là il va récupérer il va remonter full life en fait ce dix mille hp oui c'est difficile vu qu'on l'augmente en attaque ça va être difficile d'avoir dix mille hp directement sur le perso mais ce qui veut dire c'est que quand il va balancer un sort qui va lui retirer des points de vie à la fin du tour il récupère tous ses points de vie et c'est ça qui est top donc on va voir par la suite après par contre je ne sais pas je ne pense pas que du coup il va falloir le jouer en ambidextris car bah si il fait deux deux attaques qui lui retire plus de 50% de ses points de vie à la fin de la deuxième il va se tuer quand même à voir c'est pas si vous avez plus d'informations que moi à ce sujet mais je ne pense pas que le jouer en ambidextris justement pour perdre 50% de ses points enfin plus de 50% de ses points de vie à part si c'est 49% tac 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 non je dis des bêtises c'est 49% donc oui on peut le jouer avec ambidextris voilà c'est pas 50% c'est 40% à 49% donc il va retomber il va tomber à très 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 peu de points de vie mais du coup il va pouvoir récupérer tous ses points de vie à la fin du tour ce qui permet d'être full life avant le tour du boss ou du monstre et donc de pas mourir à cause qui s'est mis très bas en hp et à savoir c'est que du coup dans notre version globale il a eu un sort enfin un passif qui permet d'augmenter son attaque et sa magie de 30% quand ses hp tombe en dessous de en dessous de 30% justement bon c'est pas optique quand vous lui mettez un boost sur la tête mais si vous n'avez pas le temps de passer un boost qui fait plus de 30% d'attaque ben du coup il va se booster ton pour cent juste en faisant une attaque qui lui sacrifie des points de vie en ambidextris tombera facile directement en dessous de ses 30% de hp et à la fin du tour il récupérera tout ça c'est vraiment le top le top le top on va parler de ses autres sort donc son deuxième sort sous l'hitter mangeur d'armes d'âme normalement ça fait de base 320 % de dégâts physiques ténèbres avec justement 59 49 % de chp en sacrifice donc sur un ennemi donc c'est pour ça que quand il va faire ça deux fois il sera plus qu'à 2% de points de vie et donc avec le passif précédent à la fin du tour il récupérera tout les améliorations le premier palier ça lui fait perdre 60% donc là c'est 60% c'est plus dérangeant car est carrément plus dérangeant du coup en ambidextris là je sais pas du tout j'ai parlé trop vite j'avais oublié que ça augmente aussi le sacrifice de hp donc à voir vous faudra me dire si vous avez plus d'informations là dessus mais je pense pas qu'en ambidextris ça peut passer ensuite du coup ça fait donc 60% de sacrifices de points de vie toujours 320 % de dégâts physiques ténèbres et en plus ça rajoute moins 100% de débuff à la résiste ténèbres sur l'ennemi donc ça c'est vraiment énorme d'habitude on a moins 50 ou un truc comme ça là c'est moins 100 donc même un boss avec 100% de résiste ténèbres peut prendre de gros dégâts avec ce perso ensuite niveau 2 là c'est les dégâts qui augmente donc ça passe de 320 à 750 donc là effectivement même sans ambidextris là vous booster avec deux avec les bonus 50% de dégâts quand une seule arme est équipée et là je peux vous dire que un 750% lancer même qu'une seule fois ça fait de gros gros dégâts donc ça va être un très très gros finisher en plus ça coûte pas énormément de 2 mp il récupère les 60% de hp perdu et franchement c'est top après faut pas oublier non plus de lui augmenter parce que c'est parle des 60% de hp qu'il a tac 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 à voir je sais pas comment le calcul est fait j'ai pas dark night cecile sous la main mais je sais que quand il est balancé deux fois le truc qui se tuait lui même mais là il faudra le il avant ou être sûr d'avoir 60% d'hp avant de balancer ce sort là ensuite c'est dark canon donc dark canon de base il fait du 250% avec un sacrifice de 40% de ses points de vie et là c'est en aoe donc ce sort là en niveau plus 1 en plus de faire tout ça ça va faire moins 50% de résistance ténèbres donc à tous les ennemis donc c'est vraiment top il va faire beaucoup de dégâts et ensuite en plus 2 là c'est les dégâts qui augmentent donc ça passe de 250% à 350% donc on résume le sort fera 350% de dégâts en aoe dégâts physiques ténèbres avec une debuff de 50% de la résist ténèbres sur ses ennemis et il va perdre 40% de ce hp donc ce sort là il lançable avec ambidextris et peut faire un sacré petit ravage ça va faire un 700% ou 700% de dégâts sans compter les dégâts supplémentaires dû à l'eau des boeufs de ténèbres donc voilà pour ce perso un très très bon perso très très bon finisher il fait pas de multi donc s'il va être utilisé que pour le pour le finish et du coup il va être très très puissant grâce à ses améliorations et le problème qui finit c'est le tour avec très peu de points de vie donc là clairement les améliorations le classe dans les god tiers normalement si je dis pas de bêtises sur la version jap il était très très bien noté donc voilà qui sera dans la bannière donc si vous voulez n'hésitez pas à le pool en plus satm c'est calamité qui est l'inverse de escalibur ça fait les mêmes dégâts enfin ça le même ça les mêmes points d'attaque et ça fait là contrairement aux dégâts lumière ça fait des dégâts ténèbres donc un must pour lui même voilà pour ce perso on passe à l'unesse alors l'unesse c'était le deuxième six étoiles que nous avons eu après lightning un très bon dps qui donc qui a donc trois nouveaux sorts enfin trois améliorations de sort donc soit master un passif advance c'est une attaque normalement et que de ce trou trousse je ne sais pas comment ça se prenne ça se prononce en anglais mais c'est pas grave on va donc voir ce que c'est donc sport master de base sur master faisait du 20% d'attaque quand il équipé d'une épée donc voilà c'est déjà pas mal et ensuite en amélioration ça passe à 50% de d'attaque quand équipé d'une sword et après niveau 2 ça permet de faire avec différents termes donc ça fait 50% quand équipé d'une épée 50% quand équipé d'une dague 50% quand équipé d'une greatsword et 50% quand équipé d'un katana ce qui veut dire c'est qu'on peut lui équiper une épée enfin une greatsword et un katana sans avoir à utiliser justement les passifs enfin les habilités maîtrise des lames et maîtrise des grandes épées ça permet de libérer des slots d'habilité pour lui rajouter les 30% d'attaque supplémentaire ce qui va permettre à l'unesse de monter très très haut en attaque ensuite son sort advance ça de base de base de base c'était un sort qui permet de booster son attaque de 60% pendant trois tours donc à lui même et de baisser sa défense de 30% en clair c'est un berserk il fait deux fois plus de dégâts mais il subit deux fois plus deux fois plus grosso modo c'est juste que du coup ça fait 60% l'attaque et sa baisse de 30 donc la 30% c'est la moitié de 60 mois vous m'avez compris et ensuite ce sort là va faire des dégâts physiques au lieu de vous le faire que booster ça va faire des dégâts physiques ça va faire 200% de dégâts physiques sur une cible en même temps de lui augmenter son attaque et ça et de descendre sa défense donc ça permet au en ambidextrie vu qu'il a ambidextrie de base c'est ça qui est vraiment top c'est que du coup grâce à sport master et à son ambidextrie de base ça libère les slot pas besoin de lui mettre un dual wing ou le gantlet gilgamesh et ouais c'est enfin c'est la thème de gilgamesh quoi et en plus pas besoin de lui mettre les habilités les sport master et enfin maîtrise des grandes épées maîtrise des katana voilà du coup il va pouvoir monter très très haut en attaque et ensuite niveau 2 ça va booster pour le même des boeufs donc moins 30% de défense ça a booster son attaque de 100% donc là il va faire des dégâts en même temps il va se boeuf de 100% d'attaque qui va subir peut-être plus de dégâts vu que sa défense baisse mais là clairement ça fait un 100% d'attaque ça a multiplié son attaque par deux grâce à ce sort ça va lui faire faire des gros gros dégâts surtout qu'il va pouvoir monter très haut en attaque ensuite le cut machin truc c'est le sort qui faisait le plus de dégâts donc ça faisait c'était le sort finish le sort single target il avait alors je sais plus comment ça s'appelle je pourrais pas vous redire de tête le nom en français je l'ai pas en plus le perso du coup ce sort là faisait des dégâts physiques de 250% avec 25% d'ignore défense et ce sort là va passe en plus un avec 50% d'ignore défense donc ça permet de faire un 500% d'attaque physique et ensuite si jamais enfin en plus de ça permet si jamais il est équipé enfin si jamais lance advance juste avant le sort va pas faire du 350% mais ça va faire du 500 au 25% avec l'ignore défense ça revient à du 1050% de dégâts donc là clairement c'est très 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 puissant un 1050% de dégâts physiques surtout qu'il va pouvoir monter assez haut en attaque ça va faire de lui un très très bon finisher comme j'envoyais des abonnés qui parlaient surtout jérôme il parlait d'avoir trois orlandou kitchen avec deux lounès qui finissent à la suite donc là clairement c'est le mieux à faire le mettre lounès en finisher ça va lui permettre de faire de gros gros dégâts voilà pour l'analyse de ces améliorations ensuite nous avons donc les améliorations de cécile ses sorts qui sont améliorables c'est focus holy light et saintly wall le mur sain du coup qui possède leurs améliorations donc on va commencer par le focus focus c'est donc concentration le sort qui permettait de enfin qui permet de boost l'attaque enfin la magie la psy de 40% de tous les alliés pendant trois tours et donc ce sort là récupère des améliorations qui vont plus 1 au lieu que de coûter 48 mp ça va coûter 36 mp et au lieu de coûter 36 mp en plus de ça coûtera 24 mp donc c'est vraiment pas un boost c'est une amélioration qui permet de moins consommer de mp voilà c'est un petit peu inutile il n'y a pas d'augmentation du boost c'est juste la consommation de mp ensuite holy light c'est un passif qui lui augmentait sa défense de 20% et sa résistance à la lumière de 50% donc déjà il était bien et ensuite en plus 1 parce que du coup il a 20% de défense tac 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 si je dis pas de bêtises c'est 20% de défense oui et en plus 1 donc il récupère 20% aussi de psy donc là il augmente sa défense et sa psy ce qui est vraiment bien pour un tank et ensuite en plus de en plus de faire 20% de défense 20% de psy 50% de lumière avec ses 50% natifs il était donc à 100% de lumière et il récupère un autorigène qui va lui redonner 1004 enfin 1400 alors blablabla 1800 hp par tour avec un petit multiplicateur mais ça permet du coup à ce heal chaque fin de tour c'est comme pour dark knight cecile à chaque fin de tour il va récupérer un peu plus de 1800 c'est par rapport à sa psy c'est multiplié par 100 fois enfin par 100% de sa psy enfin un truc comme ça bref du coup il va récupérer environ 2000 hp par tour ce qui pour un tank est vraiment top parce que les tanks c'est les unités qui ont le plus de points de vie et si jamais vous avez eu du mal à augmenter full avec votre healer ou un support bah là cecile va récupérer 2000 points d'hp putain j'ai du mal avec les pourcents et les points désolé pour ça du coup il va récupérer 2000 points d'hp à la fin de son tour ce qui est vraiment top pour un tank c'est pour sa survie en plus ça augmente sa psy en plus de sa défense donc un passif clairement très intéressant ensuite c'est le mur sain donc Stanley Wall qui de base donnait 75% de chance de counter donc 75% de chance de counter ce qui est vraiment énorme et sa mitigation de dégâts faisait qu'il subissait 50% de dégâts physiques en moins et 50% de dégâts magiques en moins et l'amélioration de ce sort ça permet en plus d'avoir encore 30% de résist lumière donc je sais pas trop à quoi ça sert parce que si je dis pas de bêtises il a 100% au total 100% de résistance lumière à part si dans les wikis tout ça quand ils mettent qu'il a 50% il compte le passif en tout cas soit il a 130% de résist lumière soit il y en a 80% dans tous les cas c'est vraiment top ça permet de faire ça donc ça c'était le plus 1 le plus 2 permet en plus de tout ça de récupérer 5% de MP par tour donc ça c'est très intéressant vu que plus ça va et plus les combats durent longtemps il faut qu'on récupère des MP souvent que les missions c'est ne pas utiliser d'objet donc à part avoir des persos qui ont chacun une régène ou des persos qui permettent de régène les MP des alliés les combats sont vraiment vraiment chauds et en tout cas ça permet si vous avez ce tank là de booster de faire du heal parce que c'est un off heal il a un soin un soin X enfin un soin max donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un 5% de MP par contre vu que maintenant on a Wool qui est arrivé avec son interception des attaques en AOE le tank pour moi n'est plus très opti à part vraiment pour le gros cover si l'ennemi tape en mono cible Cécile fait le gros cover à 75% de chance de couvrir en plus avec la résistance lumière sa récupération de MP son off heal son boost qui lui coûte plus grand chose donc il peut quand même encore être très utile donc voilà pour l'analyse de ces nouvelles améliorations et voilà qui conclut cette analyse des améliorations de Dark Knight Cécile Luness et Cécile j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude pour aider la chaîne vous abonner si c'est pas déjà fait et laissez un commentaire si vous avez votre avis enfin si vous voulez donner votre avis si vous avez plus d'informations à donner par exemple sur Dark Knight Cécile en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501